Si je vous demandais qui vous êtes, qu'est-ce que vous me répondriez ? Je suis coach de basketball à l'école. Et si on devait vous priver de ça ? Je suis aussi professeur d'histoire. Ok. Et si on vous enlève ça, ou si vous êtes ? Eh bien, je suis aussi un mari et un père. Et j'espère de tout mon cœur qu'on ne vous enlèvera jamais ça. Mais si c'était le cas, qui êtes-vous ? J'ai du mal à comprendre ce jeu. Ce n'est pas un jeu. Répondez, qui êtes-vous ? Je suis un blanc américain de sexe masculin. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a autre chose ? Eh bien, je suis chrétien. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que je suis un disciple du Christ. Et c'est important pour vous ? Oui, très important. Intéressant. Pourquoi c'est tout en bas de votre liste ? Non, ça l'est pas. J'aurais pu facilement dire chrétien. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Écoutez, John. Votre identité est forcément liée à ce à quoi vous donnez votre cœur. Je ne crois pas que le Seigneur est la première place. Ah, vous pensez que je suis un mauvais chrétien ? Permettez-moi d'être franc. La dernière fois que je vous ai vu, vous avez dit que vous prieriez pour moi. Vous l'avez fait. Non, non. Vous êtes une personne qui connaît le Seigneur et qui agit comme si elle l'ignorait. Alors je m'interroge. Qu'avez-vous choisi pour vous définir ? Quand vous avez perdu votre équipe, vous n'avez pas seulement été triste, vous avez été anéanti. Quelque chose où une personne occupe la première place dans nos cœurs. Mais quand on trouve son identité dans celui qui nous a créés, on regarde les choses de façon tout à fait différente. de façon tout à fait différente. C'est une personne qui a créé, C'est une personne qui a créé. C'est une personne qui a créé.